Yes hi ! Salut à tous, welcome dans ce nouvel épisode. Alors l'épisode tout simplement qui fait suite à celui d'hier qui a été bien apprécié puisqu'il y a une petite histoire qui a inspiré plus d'un. Donc je vais raconter une autre aujourd'hui tout simplement pour tout simplement lancer cet épisode au sujet très important du regard des autres, au sujet très important du jugement des autres. Souvent malheureusement beaucoup de footballeurs sont on va dire obnumiliés par savoir ce que pensent les autres deux et c'est un frein énorme à votre réussite. Avant de commencer je voulais juste vous rappeler que QLFA 3.0 arrive au mois de janvier avec énormément de nouveautés finalement puisque au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec les membres de QLFA 1, QLFA 2, on a mis en place très rapidement du nouveau. Donc je vous laisserai deviner et découvrir ça à l'intérieur une fois que vous êtes dans le programme QLFA, pas avant. Alors là c'est une surprise qui se trouve à l'intérieur, une surprise cachée qui se trouve à l'intérieur, une option supplémentaire très intéressante que je pense tous ceux qui rentreraient dans le programme QLFA prendront. Voilà. Alors l'épisode du jour tout simplement sur le regard des autres qui est très important et malheureusement très trop présent dans le football puisqu'on est en plus de plus en plus sur des réseaux sociaux où on essaye de... Putain de merde ! On essaye... Désolé, c'est sorti tout seul, les chiens qui aboient, c'est relou quoi à un moment donné. Déjà qu'ils ne sont pas tenus en laisse. Bref, voilà, une petite insulte volontaire à des chiens, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors, tu vois, l'épisode justement où je voulais en venir, c'est quoi ? C'est que beaucoup malheureusement à cause des réseaux sociaux disent « Ouais, je dois bien me montrer, si je fais ça, je vais être mal vu, si je fais ça, je vais être bien vu, etc. 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 » Mais arrêtez de regarder le regard des autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais raconter une petite histoire. Je ne sais pas si tu la connais, si tu la connais tant mieux, je vais te la rappeler à ma façon. Tu vois, c'est l'histoire d'un père et son fils qui vont tout simplement marcher comme tous les matins et un jour le fils dit à son père « Mais papa, les gens, ils ne font que parler, que me regarder, pourtant je n'ai rien fait moi. » Il dit « Ah bon, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer une histoire très simple. » Donc il rentre tout simplement chez eux et dit « Pour répondre à ta question, je vais tout simplement te l'expliquer de la meilleure des façons, c'est-à-dire en te montrant la réalité des choses en face. » Tu vois, il dit « Demain, on retournera au marché ensemble et on prendra l'âne avec nous. » Donc premier jour, number one. Jour 1, ils vont au marché ensemble. Donc il met tout simplement le petit sur l'âne. D'accord ? Son fils, il le met sur l'âne et ils vont au marché. Ils arrivent au marché et les gens, les villageois du marché disent « Oh, le petit, il n'a pas honte quand même, putain, il fait marcher son père. » Le petit, il entend ça. « Comment ça, il fait marcher mon papa ? » Enfin, c'est quoi l'histoire ? Il rentre à la maison, il dit à son fils « T'as entendu ce qu'il a dit ? T'as entendu ce qu'ils ont dit ? T'étais sur l'âne, je marchais. » D'accord ? « Demain, on y retourne, il n'y a aucun problème, je vais te montrer autre chose. » Cette fois-ci, c'est le papa qui est sur l'âne et l'enfant en dessous, par terre, en train de marcher. Il rentre au village, il rentre dans le village et tout simplement, il dit « Oui, mais il entend tout simplement les villageois dire « Oh, c'est un scandale, il met son fils à marcher par terre et lui, il est sur l'âne. » « Oh là là ! » Le fils, c'est choqué quand même, il rentre à la maison. « Papa, je n'ai pas compris, pourquoi ils râlent encore les gens ? » « Je ne te dis rien, tu verras demain, on y retourne encore une fois. » Troisième jour, cette fois, ils montent tous les deux sur l'âne et ils rentrent dans le village. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? « Oh, pauvre âne, ils sont lourds à deux sur l'âne. » Donc vous voyez, le petit, il dit « Mais papa, alors là, explique-moi. » Les gens, ils ne sont jamais contents. Et là, il dit « Voilà, tu as compris le fin mot de l'histoire. » Peu importe ce que tu fasses dans la vie, les gens te critiqueront toujours, auront toujours quelque chose à dire parce que leur vie n'est pas bonne, ce n'est pas celle qu'ils ont choisie très souvent ou malheureusement, ils n'ont pas atteint leurs objectifs et du coup, ils vont tout simplement dénigrer les autres parce qu'eux ne sont pas brillants à l'intérieur. Et du coup, malheureusement, ils ne peuvent pas aider et éblouir les autres en voulant tout simplement des bonnes choses pour les autres. Donc ils vont les critiquer, les critiquer, les critiquer. C'est un sport national pour certains et c'est réel. Peu importe ce que tu fasses, ce que tu dises, il y en a toujours, toujours qui te diront « Tout ce que tu fais, c'est mal. » N'essaye pas de les convaincre. N'essaye pas de les convaincre. Fais ton chemin, trace ton chemin. Ne les écoute même pas. Réellement, tu perds ton temps. Réellement, tu perds ton temps parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes conscience quand même qu'on s'en fout des autres. Clairement. Si tu dois réussir, tu réussiras. Crois-moi. Et moi, tu sais, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me dire que pensaient les autres. Ce qui m'intéresse, moi, c'est mes sportifs qui veulent avancer, qui veulent des nouveautés, qui veulent apprendre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ils avancent énormément, beaucoup plus vite. Imagine si j'avais écouté les autres. Je n'aurais pas fait Herbalife, tu vois, par exemple. Je n'aurais pas fait Herbalife si j'avais écouté les autres. J'ai été contre tout ça depuis très longtemps. Ça fait trois ans qu'on me demandait de tester des produits et tout. Le numéro un, là, j'ai choisi Herbalife, tout simplement, numéro un mondial. Mais je le prends tous les jours, ça c'est clair. Et là, pour aller à la salle, d'ailleurs, au passage. Et justement, si j'avais écouté les autres, je ne l'aurais pas fait. Le problème, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas remis en question Vitrainers. Je n'aurais pas remis en question tous mes coachings. Je n'aurais pas remis en question pas mal de choses dans mon concept. Parce que, en fait, Herbalife m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Parce qu'en fait, ce qui se trouve à l'intérieur du programme QLFA est gigantesque. Quand vous prenez des coachings, croyez-moi, vous avez un retour sur investissement qui est énorme. Et vous allez progresser très, très vite. Beaucoup plus vite que n'importe qui. Trois fois plus vite, si je devais te donner un chiffre. Imagine-toi, trois fois plus vite dans ta vie, si tu augmentes, tu as trois vies. Imagine un peu. Tu vis 300 ans. Tu imagines si tu vivais, allez, 100 ans, 300 ans, et les autres, ils n'en vivent que 100. Tu imagines un peu la différence ? Eh bien, c'est exactement ce que tu vas vivre, là. Mais ce que je veux dire vraiment par là, c'est qu'à un moment donné, si j'avais écouté les autres, déjà, un, je n'aurais pas pu sortir la tête de l'autre, pour commencer. Deux, je n'aurais pas pu aider les footballeurs, là, qui vivent actuellement un truc de mal alimentaire grâce aux compléments alimentaires, comme moi, avec des résultats malades. Et je n'aurais pas pu lancer ce nouveau concept, là, à l'intérieur du programme QLFA. Et également, un deuxième concept, à l'intérieur des coachings one-to-one avec les joueurs en question qui sont dans le programme QLFA ou qui sont en coaching one-to-one. Tout simplement parce que ce qui arrive va être énorme. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est une option, bien entendu, c'est un choix. Mais il y a de très fortes chances que tu sois dans le programme QLFA en cette année 2019. Je te le dis vertement. Si tu ne l'es pas dans le programme QLFA dans l'année 2019, là, au mois de janvier, je ne te dis pas en février, mars ou quoi, au mois de janvier, si tu ne l'es pas dans le programme QLFA, je pense que tu devrais te poser énormément de questions pour savoir tout simplement si tu as envie de réussir. Je te le dis ouvertement parce que je compte tout simplement, après l'atelier que je compte faire entre le 14 et le 18 pour lancer 2019, je compte lancer QLFA à un prix exceptionnel qui, pour le coup, là, même SDF pourrait le prendre. Voilà, donc tu vois le délire, ça va être énorme parce que j'ai envie d'aider mille sportifs cette année. J'espère que tu feras partie de cela parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'es pas vraiment ambitieux. Je te le dis ouvertement. Toutes les personnes qui voudront aller plus vite, plus loin en 2019 dans le football seront dedans. Voilà. Et tu pourras échanger, partager, discuter de tout et de tout simplement de ton expérience, de tes objectifs, de tes réalisations, de tes échecs, de tes problèmes, parce que tu vas retrouver à l'intérieur une deuxième famille sportive, j'ai envie de dire. Tu as peut-être la famille sportive dans ton club et ce n'est même pas sûr. Mais là, ne t'inquiète pas qu'on est vraiment soudé. Et tous les acteurs à l'intérieur du programme QLFA, ils sont comme ça. Et ceux qui sont en coaching one-to-one, c'est différent parce que les objectifs sont encore plus ambitieux. Ils sont à un niveau plus important. Donc, eux, c'est encore différent. Ils sont en coaching one-to-one, en tête-à-tête avec moi. Et je vais lancer un nouveau concept également pour eux de leur côté parce que, voilà, c'est des étapes. C'est comme un escalier, petit à petit. QLFA, c'est la première marche. Si, à un moment donné, maintenant, tu es plus au cœur de, que tu joues au football depuis longtemps et que tu vides ça, ben là, par contre, toi, tu partiras direct sur un coaching one-to-one, je pense. Tu vois, chacun son étape. Chacun son processus. On n'est pas tous au même endroit dans le processus, mais l'essentiel, c'est d'avancer, de progresser. C'est tout ce qui compte. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que la petite histoire, au final, t'aura plu. Donc, tu l'auras compris. On s'en fout de savoir ce que pensent les autres de toi. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est d'avancer et de ne rien écouter. Avance, 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 avance. Et n'écoute pas ceux qui sont médisants. N'écoute pas ceux qui vont te critiquer. N'écoute pas ceux qui vont essayer de te décourager. Non. Viens dans le programme QLFA, tu verras, à partir du mois de janvier, tu vas avoir une progression de malade. Et surtout autour de toi, tu auras des personnes qui sont comme toi, ambitieuses, qui veulent progresser, qui sont optimistes. Donc, tu pourras échanger avec eux. Alors qu'avec des gens, très souvent, malheureusement, tes proches peut-être, tes collègues, ils s'en foutent de savoir si tu réussis ou pas. Ou alors, ils te disent, oui, oui, tu vas réussir. Mais ils t'aident pas. Ou alors, carrément, ils te disent, non, arrête, c'est compliqué le foot pour réussir. Donc ça, il faut vraiment que tu te remettes en question là-dedans, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas encore une fois, je te le répète, il ne faut pas écouter les autres. Parce que si tu écoutes les autres, malheureusement, tu écoutes tout le monde. Si tu écoutes tout le monde, t'es un mouton. Peace.